On se dit presque tout, une émission coproduite par Radio Imo et Vitrine Media. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette seconde étape, une étape culinaire, toujours dans notre restaurant. On est à Fleur-de-Pavé, 5 rue Paul-Lelon, dans le deuxième arrondissement. Je vous le dis, c'est un restaurant étoilé. Il est animé par Sylvain Sandra qui va nous rejoindre tout à l'heure et qui va nous donner le menu de ce jour. Cette émission a été pensée, coproduite avec nos amis de Vitrine Media et je suis ravi d'accueillir Thibaut Guillaume. Comment ça va Thibaut ? Bonjour Sylvain, je vais très bien. Merci et je suis très content d'avoir avec nous aujourd'hui trois invités qui vont nous éclairer sur plein de choses intéressantes pour 2023. Et puis on va parler de digital, on va parler de, bien sûr, de l'immobilier avec Charles Marinakis qui nous fait le plaisir d'être ici, qui est président de Centurion 21. Et Éric Hallouche, aussi dirigeant et patron de ERA France avec une invitée un peu différente. Tu vas nous la présenter. Absolument. Oui, Alisson Djanglin. Bonjour Alisson. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors Alisson, vous avez un parcours juste incroyable, hors normes. Vous avez fait le plaisir de venir sur le plateau de notre radio, on a fait votre portrait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que votre personnalité donne une singularité particulière. Elle est inspirante et elle crée des vocations, on va les voir, c'est juste incroyable. On a fait plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram. C'est presque magique. Et pourtant, au tout début, votre parcours ne vous prédessinez pas, on peut le dire des choses comme ça, à faire de l'immobilier. On entame tout de suite maintenant la présentation du débat et ensuite on attendra Sylvain pour nous présenter le menu. On se dit presque tout sur Radio Imo. Alors voilà, on va présenter notre débat. Alors je vais vous dire, c'est sans langue de bois. On se dit presque tout. Voilà, oui, presque. D'accord. Et en tout cas, l'idée c'est vraiment de passer un bon moment ensemble. On se dit tout et on ne va pas se mentir. Exactement. On a deux thématiques que je vous propose les amis. On a deux thématiques et on va recevoir tout à l'heure notre ami Sylvain. Je vous propose une première thématique, un peu dans le sens de ce que Charles, tu avais annoncé. à l'ensemble des médias en disant, on a un patron de réseau qui dit, comment ça, vous dites que le marché est stand ? Oui, et alors ? So, next. Ah, les taux de crédit ? Oui, alors, il y a un autre sujet ? Non. Tiens, là, t'as les mecs qui se disent, mais c'est pas possible. Et puis il rassure tout le monde et tu ressors de ta conférence de presse gonflée à bloc où tu dis, mais il n'y a pas de problème. Les bons resteront, je vous explique. J'en ai connu, j'ai vu, ça va se passer comme ça, etc. C'est pétri de bon sens. Pétri de bon sens. Premier débat autour de cette thématique avec les patrons de réseau. Et on donnera à Alison la parole pour qu'elle nous donne aussi sa vision dans ce contexte un peu particulier d'un immobilier qui se tend. Et ensuite, on ne pouvait pas ne pas avoir Alison sur le plateau sans parler d'Instagram. Alors, j'ai une idée, j'ai fait mon journaliste et j'ai dit, voilà, avec Thibault, on a trouvé « L'immobilier est-il instagrammable ? » Investir dans l'immobilier et comment faire les bons choix et comment effectivement se rendre littéralement, on peut le dire, indépendant financièrement dans un contexte parfois social, géographique, où c'est pas toujours évident. Notamment, je pense aux femmes en particulier. Et c'est, croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Et je trouve que l'immobilier a quelque chose d'assez résilient dans la façon de faire. Voilà ce que je vous propose. Est-ce qu'il faut continuer à investir dans l'immobilier ? Ça, c'est une question de fond, quand même. Moi, j'ai la réponse, quand même. Je pense que c'est un bon moment, justement, pour investir dans l'immobilier. Puisque, voilà, les meilleurs vont rester. Ça va être effectivement le job des patrons de réseau et des réseaux de se montrer, de prendre des parts de marché, de se développer, de communiquer en 2023. Mais voilà, quels sont les bons conseils et comment on fait sur une période un peu différente ? On vit dans un contexte particulier, les amis, évidemment. Effectivement, on est ici dans un restaurant, croyez-moi, qui est extrêmement abordable, qui est frugal, qui est très sobre, et qui donne le ton, mais qui est aussi un très bon restaurant. Et puis, l'idée aussi, c'était de, j'aimerais juste avoir un petit mot de chacun d'entre vous, l'idée du déjeuner, c'est aussi la parole qui se libère, et de se voir dans un autre contexte, peut-être moins compassé, peut-être moins conformiste. Alison ? Je suis totalement d'accord, je trouve que ça permet d'être plus... Plus naturel, peut-être plus spontané, voilà. Et puis voilà, on a aussi des personnes, parfois, qui ont plus d'expérience, d'autres qui sont un peu plus jeunes. On croise nos expériences et nos parcours, hein, Charles ? Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Au moins, la restauration, c'est ma vie professionnelle. J'ai démarré par ça, donc j'ai découvert des gens exceptionnels avec une... Moi, j'ai découvert le commerce de proximité il y a longtemps, et la restauration depuis il y a un peu plus de 30 ans. Et j'ai découvert dans la restauration des gens absolument incroyables, qui ont d'abord une capacité imaginatrice qui est sans fin, parce qu'ils se créent des restaurants sans arrêt, avec des concepts nouveaux, avec une approche nouvelle, que ce soit de l'environnement, de l'architecture, ou même des menus et une approche culinaire différente. Mais ils ont tous un trait commun, qui est cette convivialité. Moi, j'ai toujours vraiment très à la marge. J'ai toujours été bien reçu dans les restaurants. Et effectivement, il n'y a pas de meilleur lieu de convivialité qu'une bonne table, sous quelque forme que ce soit, pour avoir des échanges convivieux. Voilà, donc là, on est dans de bonnes dispositions. On ne va pas se mentir, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne suis pas sûr de tout vous dire malgré tout. Éric, Éric Allouche. La nourriture, ça fait partie de la vie aussi. Donc, c'est des émotions, c'est des choses toujours à découvrir, c'est un plaisir. Voilà, donc tout est dit, je dirais. C'est l'homme, c'est la nature humaine. Donc, voilà, quoi dire de plus ? Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Pour moi, c'est essentiel. Alors, ce qu'on va dire du plus, c'est surtout ce qu'on va manger en plus, avec les plats qui nous attendent. Et je vous propose, mon cher Thibaut, que dans quelques instants, on a notre ami Sylvain, qui est en cuisine, qui va nous rejoindre, et qui va nous présenter le menu. Et ensuite, la parole circulera librement. On se retrouve tout de suite. On se dit presque tout sur Radio Imo. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, Sylvain, Sandra, on ne te présente plus. Saint-Crupole-le-Lon, pleurs de pavés. Un restaurant incroyable. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour midi ? Alors, aujourd'hui, je vous ai demandé s'il n'y avait pas d'allergie. Aujourd'hui, on est en pleine saison de la Saint-Jacques. On va vous faire le chou-fleur, qui est le classique de la maison. C'est la seule chose qui ne change pas chez nous, chou-fleur-vanille. Et puis après, c'est un peu le marqueur. Quand les gens voient sur Instagram ou n'importe quoi, ils savent qu'on est chez nous. Et puis après, vous allez avoir la soupe de châtaignes avec des Saint-Jacques. Saint-Jacques qui est arrivé de la baie d'Erkis. On travaille avec un pêcheur. Ça sent très belle. Et puis après, on va vous faire un paleron de bœuf, paleron de bœuf qui nous vient du Perche, pas très loin de Paris. Juste aller-retour. Puis je vais vous mettre quelques légumes avec de notre maraîcher. Je pense que ce sera pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Et puis pour le dessert, ça sera un peu la surprise tout à l'heure. Peut-être sur les agrumes, on verra. Ah oui. Ce qui est vraiment bien chez toi, c'est que, justement, on se sent chez soi. Oui, c'est sympa. Et c'est vraiment une touche que tu as voulu faire avec un rapport qualité-prix qui est sans appel. Pour l'instant. Très intéressant. Voilà, pour l'instant. Pour l'instant. Maintenant, à table, les amis. On se dit presque tout sur Radio Imo. Les amis, je vous propose qu'on entame notre premier sujet. On a beaucoup parlé de tensions du marché, Charles, de plus en plus. Effectivement, quand on écoute les médias, bien évidemment, mais aussi la télé, les journaux, on voit qu'il y a une espèce de bashing. Est-ce qu'il y a une espèce de tension un peu mythologique autour de tout ça ? Entre mythes et réalité, on va essayer de décrypter un peu les éléments de marché. Les médias, de manière générale, ont toujours amplifié les phénomènes. Bien sûr. Après, une fois qu'on a vu ça, il faut effectivement calmer un peu le jeu, regarder les chiffres et regarder la réalité, regarder les paramètres qui permettent d'avoir une réflexion et d'en déduire un certain nombre de choses. Donc, les dernières statistiques, j'ai regardé hier, 1 133 000 ventes en septembre, actées, donc actes authentiques. Donc, on était, dans une année record l'année dernière, à 1 200 000 transactions. Donc, ce n'est pas une catastrophe. Donc, il faut remettre les choses dans leur perspective. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors après, effectivement, on est un petit peu embêté en ce moment avec cette histoire de taux d'usure qui empêche certaines catégories de population, notamment celles qui ont besoin d'une assurance. Et effectivement, plus on prend de l'âge, elles ont toutes besoin d'une assurance, mais plus on prend de l'âge, et plus on sait que le taux d'assurance monte, donc il y a des gens qui se retrouvent un petit peu bloqués avec ça. Mais moi, j'ai fait le tour des agents, j'en ai appelé énormément, ils m'ont dit qu'on n'a pas de refus de prêts. C'est plus difficile, c'est plus tendu, mais on n'a pas de refus de prêts aujourd'hui. Donc, il faut remettre les choses en perspective. Et après, l'immobilier... Mais quand on te donne les chiffres, par exemple, de 45% de refus de prêts sur quasiment du 1 sur 2, tu n'y crois pas ? Non, je n'ai pas ça. En tout cas, dans mon réseau, je n'ai pas ça. Si vous voulez qu'on fasse une petite parenthèse des courtiers, je trouve que j'ai beaucoup de respect pour les courtiers en crédit. Ils ne communiquent pas bien parce qu'ils ont dramatisé une situation qui est une réalité avec un taux d'usure. Et je trouve qu'ils ont hyper communiqué là-dessus. D'abord, ils n'ont pas rendu ce service au marché parce qu'ils l'ont crispé. En fait, les Français ont l'impression qu'on ne trouve plus de crédit aujourd'hui en France pour acheter une maison, ce qui est loin d'être vrai. Les chiffres d'Éric le prouvent. Et vous savez qu'Alison non plus, ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas vrai. Et moi, j'ai le sentiment que je comprends l'affolement des courtiers qui ont vu leur volumétrie chuter de manière très significative. Et je suis sensible à leurs préoccupations. Mais je trouve que c'est un double impact négatif, double effet qui se coule mais négatif. Un, les Français ont l'impression qu'on ne trouve plus de crédit. Deux, ce n'est pas vrai. Et trois, ils poussent les clients directement dans les banques. Parce qu'aujourd'hui, les banques profitent de cette situation tendue pour dire aux clients, mais pourquoi vous passez par un courtier ? Vous allez faire l'économie dans le TAEG, dans le taux annuel effectif global qui est comparé au taux d'usure. Quand vous enlevez les horaires de courtage, vous avez plus de chances d'être en dessous du taux d'usure que de dépasser le taux d'usure. Donc, je comprends qu'il y ait une tension... C'est ça, ils se font des banques vis-à-vis des clients ? Évidemment. Les banques, si tu veux, préfèrent traiter... En fait, il faut bien... Ils veulent la mort du courtage, là. Non, Sylvain, le courtage en crédit, c'est une anomalie. Ça ne devrait pas exister dans l'absolu. Si les banques faisaient bien leur boulot, on ne devrait pas exister, les courtiers en crédit. On a existé parce que les banques, à un moment donné, n'ont pas fait leur travail. Vous allez vous faire des amis parmi les courtiers ? Non, mais au contraire, je trouve qu'on a profité de cette négligence des banques. La vacuité des banques, le vide sidéral des banques, a créé une profession qui aurait pu exister. Mais c'est une anomalie. Si les banques avaient bien fait leur travail, le courtage n'aurait jamais dû exister. Par bonheur, et j'en ai profité, elles ne l'ont pas bien fait. Le courtage s'est installé. Maintenant qu'il s'est installé, tout le monde en mesure les bénéfices, et il ne s'agit pas de remettre en cause cette profession, je dis que ponctuellement, elle communique mal. Et qu'elle pourrait... Sur les refus de dossiers, est-ce que quand Olivier Landrevy publie, et passe sur BFM, pas plus tard que la semaine dernière, et publie sur les réseaux sociaux, qu'il a 45% de taux de refus, alors qu'il génère à peu près quelque chose comme 500 dossiers par jour. Deuxième point, quand il dit que le taux de paramétrage ou les niveaux de paramétrage du taux d'usure sont parfaitement inadaptés à la réalité du marché, est-ce que vous partagez cette idée ou pas ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'au lieu de réviser le taux d'usure tous les trois mois, on le réviserait comme il le souhaite tous les 15 jours, par exemple ? Je pense que ça peut être vrai. Par contre, je... C'est pas 45%, c'est 45%. Oui, 45, je veux dire, 45%, je pense que ça peut être vrai. C'est comme ça qu'ils commissionnent. Mais en fait, les gens, ils s'arrêtent pas à une banque. Enfin, il y en a plein qui s'arrêtent à une banque, mais ils doivent pas s'arrêter à une banque. Ok, des refus, il y en a, mais il faut pas voir... Parce que je pense que la moyenne des Français se disent « Ok, on va aller chercher un crédit, on mise tout sur notre banque, qui est notre banque souvent de famille, chez qui on a notre argent depuis des années. S'ils nous disent non, tout s'écroule. Mais en fait, il y a combien de banques en France ? » On s'en fiche, il faut qu'un seul oui. Il en faut pas dix, il en faut un. Donc en fait, pour moi, il y a des refus, effectivement. C'est plus compliqué aujourd'hui que quand j'ai commencé il y a dix ans. Ça, c'est sûr à 100%. Et sur le taux d'usure, vous en pensez quoi, alors, du coup ? Il est déterminé en fonction des crédits qui ont été octroyés le trimestre précédent. Donc on voit que c'est un petit peu un combat derrière garde, alors que le taux de crédit, il bouge tous les jours. Le taux d'usure, il bouge tous les trois mois. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un petit problème avec ça. Est-ce que c'est pas une manière aussi pour l'État de freiner la hausse des taux ? Très certainement. C'est une manière aussi, évidemment, les banques aussi ont tendance peut-être certaines à attendre, parce qu'elles se disent « je prête pas maintenant, j'attends un petit peu parce que je sais que les taux vont monter ». Donc là, je vais attendre un petit peu, parce qu'effectivement, si j'ai des gens, par exemple, qui empruntent pour 20 ans, on sait que le taux de crédit, il va effectivement être modifié. Petit à petit, il va monter le taux de crédit. Donc certaines banques peuvent peut-être, alors je me fais, je suis pas banquier, mais je me fais peut-être, j'interprète ce que pourraient penser les banquiers. Ils peuvent se dire « on a intérêt à ne pas prêter tout de suite parce que les taux vont monter, tout simplement ». Mais en fait, je trouve qu'on fait un mauvais procès au taux d'usure. Pourquoi ? Parce que, mais c'est assez caractéristique des Français, on a la mémoire courte. Ce qui permet de ne pas subir la crise des surprimes et de sécuriser le marché des transactions et du crédit en France, c'est le taux d'usure. Donc si on est serein, on a un marché qui est pérenne depuis 15 ans, c'est grâce au taux d'usure. – Mais Charles, on ne dit pas… – On ne peut pas jeter le… – Non mais, Charles, on ne dit pas qu'il faut supprimer le taux d'usure. On dit qu'il faut paramétrer le taux d'usure sur une période glissante maximum de 15 jours, voire un mois, pour qu'il colle à l'évolution des taux. – D'accord. – Je suis d'accord avec ça. – C'est pas le même sujet. – Je suis d'accord avec ça. – C'est le paramètre du taux d'usure. Personne ne conteste le taux d'usure, qui est très protecteur pour le consommateur. – Moi, j'ai entendu des courtiers le contester, mais après, c'est une autre histoire. Moi, je pense que le taux d'usure, le système bancaire, l'écosystème du financement de l'immobilier en France est très bien fait. Après, si ça peut accélérer le processus, de le fixer tous les mois et tous les trimestres, pourquoi pas ? Mais ça ne changera pas la face du monde. – Ma vision des choses sur l'immobilier, elle va plus loin que ça. Ça veut dire qu'en fait, je ne me fie pas à un taux ou à un prix du marché au moment-là, parce que moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est que j'achète des biens ou je conseille d'acheter des biens dont personne ne veut. Ça veut dire que c'est des biens qui sont vraiment, qui sont en vente des fois depuis 2-3 ans, que personne ne veut, qui sont à l'abandon presque. Et donc, au niveau du prix, finalement, même que les taux augmentent ou qu'ils baissent, c'est bien là, en fait, le prix. – Ce que vous faites dans cette approche immobilière qui est particulière, est-ce que ça s'appelle du marchand de biens ? – Non, parce que je ne revends pas derrière. – Vous ne revendez pas. – Donc, vous prenez des biens dont personne ne veut, qui sont vraiment pourris de chez pourris, invendables, et vous les retapez complètement. – Des fois, il y en a des un peu moins pourris parce qu'ils ne sont pas évolués au bon prix, donc je peux acheter aussi. Mais en gros, c'est ça. Et je peux revendre, mais au bout de 4-5 ans, 6 ans, parce qu'entre-temps, j'en ai acheté d'autres beaucoup plus rentables, donc je revends parce que je ne veux pas en avoir 100, ce n'est pas mon objectif, donc voilà. Surtout, moi, j'ai une règle, c'est de me dire que tout ce que j'ai, si demain, je le mets en vente, je veux qu'en 3 mois, tout ça soit vendu. C'est-à-dire placé à des endroits stratégiques où il y a beaucoup de demandes, et en fait, je peux vendre à un bon prix, mais que ça parte tout de suite. Voilà, ça, c'est... Il y a plein de stratégies dans l'immobilier, ce n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, c'est celle que j'ai choisie. – Moi, ce qui m'impressionne dans votre parcours, Alison, c'est... Alors, vous avez aussi payé les publications au début, ça n'a pas été évident. C'est comment vous arrivez à faire les bons choix ? Alors, bien évidemment, c'est ce que vous pose comme question, on le verra dans l'autre partie, vos internautes, mais ça demande quand même un travail quotidien, d'observation, de... Vous connaissez les valeurs de marché, comment vous faites ? – Comme, déjà, c'est une passion, donc je ne le fais pas en me disant il faut que je sache ça, il faut que... C'est naturel, parce que j'adore ça. Donc, en fait, je pense que dans ma vie, j'ai du passé, je crois qu'il faut quoi ? 6 000 heures, je crois, sur un sujet pour être expert dans quelque chose. Je pense que, ouais, je ne dois pas être loin ou je dois y être depuis... Parce qu'en fait, c'est tellement ma passion que je regardais sur le bon coin, je regardais les prix, je regardais combien ça pouvait être loué, je me posais les bonnes questions. Si je mets la cuisine là, ça coûte tant et moi, ça peut augmenter mon prix de temps, parce que, enfin, du coup, finalement, je pense que quand on fait les choses par passion, ça... Ça vient plus ou moins naturellement quand on n'a pas à se forcer. Maintenant, ce que je conseille à chaque fois, c'est si ce n'est pas notre passion de trouver les dernières tendances, de décorer, parce que moi, c'est la plus-value que je propose justement aux personnes que j'aide à investir, c'est ça. C'est faites du différent pour que vous puissiez mettre des loyers plus chers que les autres. Parce que si on propose comme tout le monde, on ne peut pas se permettre d'être plus cher. Il n'y a pas d'intérêt. Et à chaque fois, je dis, si vous n'avez pas cette fibre de dire ça, ça va bien avec ça, en fait, il faut prendre un archi d'intérieur, ça ne coûte pas très cher et en fait, ça change complètement la valeur du bien, en fait. Et aujourd'hui, moi, dans l'immobilier, alors c'est dommage de dire ça, mais c'est ce que je vois, c'est que l'habit fait le moine. Ça veut dire que si on a un fauteuil, le corbusier dans l'appartement, aux yeux de l'acheteur, c'est comme s'il valait plus cher que si, en fait, on a une chaise Ikea. Sauf que, en fait, c'est des fois pas logique parce que des fois, il y a un immeuble neuf à côté, tout l'électricité refait et tout, et bien, il va être moins mis en valeur que le truc pourri à côté, mais... Est-ce que vous louez en meublé ? Je fais beaucoup de locations saisonnières. D'accord. Parce que sinon, vous êtes comme tout le monde rattrapé par le plafonnement des loyers dans certaines zones. Alors, où j'ai investi, il n'y a pas de plafonnement des loyers, mais là, je me dis... Parce que ça, c'est un sujet, un ralentisteur de l'investissement. Typiquement, vous disiez valoriser le bien pour mieux le louer, c'est le bon sens, ce que vous dites. Mais malheureusement, c'est souvent contrecarré par une politique locale. Un peu comme beaucoup d'investisseurs, même si on a fait un métier, elle a contourné la loi, intelligemment, et de manière tout à fait régulière, en louant de manière saisonnière et en louant soit en loueur meublé professionnel, soit en Airbnb, où, paradoxalement, le plafonnement des loyers ne s'applique pas. Qui paye le prix de cet alourdissement, on pourrait même dire d'inflation normative, c'est le bailleur privé, qui, du coup, ne mettra plus sur des baux vides, parce qu'on n'a quasiment plus un pari. Vous êtes d'accord, Jacques ? Il y en a, mais il y a, si vous voulez, il y a un phénomène d'assèchement du parc privé qui est réel. Le premier élément de réinfraction du bien, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date du moment, si vous voulez, où les ratios financiers des banques ont changé. Alors, tout à l'heure, on a évoqué dans le sujet, et c'est ce qu'on se disait d'ailleurs avec Thibaut, c'est le côté bashing autour de cette tension de marché qui fait que les ingénieurs immobiliers ont dit qu'ils vont disparaître, etc. Je prends juste les chiffres de l'FNIM, qui a annoncé qu'en cas de récession de marché ou de restriction de marché, c'était l'équivalent d'environ 30% des aliments qui pourraient fermer. À partir du 1er janvier 2023, on ne pourra plus louer les appartements en étiquette F&G. Et donc, la FNIM a... Merci, Agnès. La FNIM a annoncé que 31% des bailleurs privés ne respecteraient pas cette obligation et continueraient donc à louer ce qu'on appelle vulgairement les passoires thermiques. Vous en pensez quoi ? Et est-ce que ces éléments-là de préambule d'une crise, peut-être qui arriverait, tout le monde en parle, pourraient être fatales aux marchés immobiliers ? Charles, on en a déjà parlé. Pour vous, il y a un marché qui naturellement se corrige. Il faut dissocier le marché de l'allocation de le marché de la transaction. Le marché qui s'auto-régule depuis la nuit des temps, c'est le marché de la transaction. Prenons la transaction, alors, justement. Pourquoi il se régule ? Parce que c'est vraiment un marché qui répond aux mécaniques de l'offre et de la demande. C'est le vrai marché qui répond à ça, avec des régulateurs, et au premier desquels, évidemment, vous trouvez le taux de crédit qui est un régulateur et où le taux d'usure, remarquez, le taux d'usure, on n'en a jamais autant parlé en 15 ans que depuis 6 mois. Il y a le taux d'usure, il y a plein de régulateurs, il y a effectivement l'inflation, le reste à vivre des ménages, il y a le coût énergétique qui est une nouvelle crise énergétique. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais qui ne sont que des régulateurs de marché. Après, c'est un principe d'offre et de demande et c'était bien aussi de s'apercevoir que le marché parisien répondait de nouveau à ses caractéristiques d'offre et de demande dès lors qu'il avait été entre guillemets isolé des investisseurs étrangers et des investisseurs tout court. Ce qui venait d'éréguler le marché parisien, c'est un apport extérieur d'investisseurs très significatif qui commence à revenir d'ailleurs en ce moment. Et puis les investisseurs comme vous qui avez investissé avec la perspective aussi de faire une plus-value substantielle parce que ce que vous ne dites pas est ce qui est vrai. Vous investissez dans des régions où vous y trouvez votre compte entre un rapport locatif et investissement, mais avec malgré tout des facteurs de plus-value qui sont réels mais bien plus faibles que des leviers de plus-value plus faibles que dans les grandes capitales françaises. Il n'y a pas de débat sur l'immobilier. Il n'y en a pas. Mais ce qu'il faut c'est le laisser s'autoréguler gentiment avec ses régulateurs qui vont venir l'influencer, qui vont plus ou moins l'accélérer ou le ralentir mais parce qu'il ne prend pas sa genèse là-dedans. Sa genèse encore une fois et ce que personne ne dit trop, c'est la démographie. Ce qui crée la tension du marché de l'immobilier c'est la démographie. Est-ce qu'on partagez l'idée que par exemple à la faveur d'un marché haussier on a toujours une crête de création d'agences qui naturellement disparaissent lorsque le marché se retend ? On a une image, on dit effectivement dans les périodes fastes comme celles qu'on a vécues, les poissons sautent dans le bateau. On a tellement de gens qui veulent acheter qu'effectivement on a le choix et à la limite l'acheteur on ne le traite même pas forcément bien parce que ce qui nous intéresse c'est d'avoir des biens à la vente et ça c'est aussi un problème derrière. Et quand ça se tend ben là il faut aller à la pêche les poissons ne sautent plus dans le bateau et tout l'intérêt justement des réseaux c'est d'apprendre aux gens à pêcher c'est-à-dire d'avoir des habitudes qui font qu'on est efficace avec les clients, les clients vendeurs, les clients acheteurs, d'avoir des outils, d'avoir des services, d'avoir de la compétence derrière et donc dans ces périodes de crise on passe par-dessus. Moi je me rappelle très bien pendant la période des subprimes en 2009 on a connu un vrai creux puisqu'on était entre 550 et 600 000 transactions anciens à l'année et là on est à 1,2 million quand on fait son travail c'est tout l'intérêt d'être professionnel d'immobilier on passe par-dessus ces périodes donc qu'est-ce qui va se passer si le marché se tend s'il y a une baisse ben forcément il va y avoir des gens qui vont changer d'activité ces fameux réseaux dits de mandataires parce que je ne sais pas ce que ça veut dire parce qu'un mandataire c'est quelqu'un de mandaté donc ces fameux réseaux où il y a des gens on a prévu avec Thibaut d'inviter des mais il y aura un débat mais en tout cas voilà j'ai un avis c'est ceux qui font peu de vente c'est ceux qui font peu de vente c'est-à-dire en moyenne un réseau dits de mandataires quand on regarde les statistiques qu'ils indiquent c'est entre 3,5 et 4 ventes par an j'aimerais puisqu'on se dit tout j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on se poit carré là-dessus ah mais moi je n'ai pas de problème sur 10 négo il y en a combien qui sont salariés ? ah mais moi j'ai énormément d'agents commerciaux chez nous la moitié moi j'ai 80% d'agents commerciaux d'accord moi j'ai 50% quel est le statut d'un mandataire ? il est agent coût ? non mais attends il est forcément agent coût c'est deux sujets différents non mais le statut expliquez-moi pour que le public nous comprenne mandataire ça ne veut rien dire premier point donc ça veut dire agent commercial dans l'immobilier puisque quand on est indépendant dans ce métier on est nécessairement un agent commercial donc pour vous un mandataire c'est un agent commercial c'est un agent commercial isolé qui est tout seul un agent immobilier n'est pas là n'est pas présent pour crédibiliser son action pour donner des conseils juridiques un agent commercial ne peut délivrer aucun conseil juridique c'est interdit par la loi il ne peut rédiger aucun acte c'est-à-dire en fait quelque part la prestation n'a rien à voir avec celle d'un agent immobilier ou même celle d'un agent commercial dont l'agence immobilière est à proximité il y a un égo qui est agent coût et qui n'a pas la carte lui non plus il ne peut pas donner ses conseils un agent évidemment bien sûr mais par contre il y a un agent immobilier dans la ville il y a un agent immobilier dans la ville c'est-à-dire que moi j'ai affaire à un agent commercial quelqu'un de très bien qui va m'amener visiter qui va m'expliquer qui va tout faire par contre après je peux aller voir je vais voir en général l'agent immobilier de ma ville qui a la capacité de rédiger les compromis ce qui n'est pas rien parce que ça permet de gagner beaucoup de temps avec le notaire et qui va s'assurer de la finalisation de la transaction et de la bonne finalisation de la transaction donc la prestation n'a rien à voir c'est pour ça que je dis que ce terme de mandataire est trompeur il peut faire croire à des gens qu'on a affaire à des agents immobiliers alors qu'en fait c'est des agents commerciaux j'ai rien contre les agents commerciaux chez ERA la majorité des collaborateurs des conseillers ou des négociateurs ce sont des agents commerciaux Alison vous en pensez quoi alors ? Vous connaissez le débat entre les deux modèles Avant quand j'ai commencé dans l'immobilier moi j'écoute mes parents ma mère qui me dit ne passe jamais par des agences parce que voilà donc voilà donc moi j'écoute mes parents et puis après je me suis rendu compte en fait à mon deuxième immeuble je me suis en fait que l'agent pour le coup il m'a vraiment aidé parce que j'ai dit ok ça vaut 270 000 euros moi je veux 225 et en plus ça venait d'être en vente depuis un jour donc voilà et c'est là clairement je l'ai eu grâce à l'agent immobilier qui a appuyé ma demande en disant voilà je sais que ça va être compliqué à vendre il y a beaucoup de travaux dans votre bien vous le savez il faut vraiment tomber sur quelqu'un qui est professionnel de l'immobilier sinon vous ne le vendrez pas à une famille et du coup et là je me suis rendu compte donc là j'étais très jeune c'était il y a longtemps je me suis dit ah bah non mes parents ils m'ont raconté n'importe quoi du coup et bah après agence pas agence si je vois quelque chose sur le bon coin c'est pas je me dis pas ah bah il y a une agence j'y vais pas pas du tout je me dis ah bah il y a une agence ça va être plus simple parce qu'en fait après le vendeur des fois il sait pas c'est un peu compliqué ils sont un peu en panique voilà alors que l'agent immobilier en général les vendeurs ils font confiance à l'agent immobilier qu'ils ont choisi donc en fait on est moi j'ai l'impression plutôt que c'est vraiment un collaborateur et qu'on va dans le même sens lui il veut vendre moi je veux acheter donc le vendeur il veut de l'argent l'agent immobilier il veut de l'argent et moi je veux leur en donner donc en fait dans l'immobilier il faut maîtriser trois choses vous devez avoir un la maîtrise juridique du dossier c'est-à-dire que juridiquement est-ce que techniquement et juridiquement le dossier il est vendable est-ce qu'il n'y a pas une difficulté juridique typiquement une succession etc qui fasse que ou un conflit de deux associés dans une ESCI bref donc il faut vérifier la vendabilité juridique d'un dossier une fois que vous avez fait ça il doit vérifier la vendabilité technique est-ce qu'il n'y a pas un handicap technique qui fasse que le bien ne puisse pas se vendre ça veut dire une servitude un problème d'électricité ou de non-conformité un problème de fausse sceptique pour les maisons etc bref et puis après il y a la vendabilité commerciale est-ce qu'on est dans un rapport produit-prix prix du mètre carré de marché qui est cohérent ou pas voilà c'est ça le vrai travail d'un agent immobilier s'il ne fait pas ça il n'a pas fait son travail quand c'est des agents immobiliers qualifiés il n'y a jamais de problème ça veut dire que ma première maison quand j'ai voulu la vendre qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai voulu la vendre je me suis dit bah ok je vais demander à des amis à Jean-Imo ce qu'ils en pensent et là donc on m'a dit un prix donc à l'époque c'était on me dit 240 000 tu peux la vendre maximum 240 000 moi je regarde le secteur je me dis il n'y a aucune autre maison que moi à vendre comme ça où il n'y a pas de travaux alors qui fait le marché c'est moi puisque il n'y a pas de concurrent donc je l'ai mis à 290 000 je l'ai vendu en une semaine j'ai eu 25 visites j'ai eu 3 offres au prix et j'ai eu après plein d'autres offres et je l'ai vendu en une semaine si j'avais suivi l'agent immobilier il y avait un manque à gagner énorme par contre là j'ai une autre maison que je mets en vente que j'ai payé 300 000 et je me suis dit je trouve qu'elle est vraiment atypique je vais contacter une agence qui est spécialiste dans ce genre de biens et leur dire combien vous pensez que vous êtes capable de la vendre on me l'a annoncé à 470 000 j'ai fait zéro travaux je l'ai rien de l'acheter il y a 3 ans mais moi toute seule peut-être que je ne les touche pas ces clients là parce qu'en fait ça c'est leur base le coût des 240 000 pour ma première maison ils me disent 240 et moi je me dis alors que c'était la première fois que je vendais un bien je ne connaissais rien je me dis mais comment ils peuvent me sortir 240 puisque sur le marché je suis la seule bien sûr mais j'aurais dû expliquer et je l'ai mis à 290 000 je l'ai vendu en une semaine j'ai eu 25 visites tous les matins je travaillais au marché tous les après-midi je faisais les visites toutes les heures et je n'étais pas du tout une experte j'avais 25 ans vous avez bossé pour aller au marché c'est se lever à quelle heure ? ah bah c'est se lever trop tôt je ne sais pas à 5h, 6h une volonté de faire je trouve que c'est fantastique lever tous les jours à 5h du mat' pour aller bosser vers les marchés les agences cette capacité cette niaque moi j'appelle ça la niaque quand on me dit qu'est-ce qu'il faut pour rester dans l'immobilier je dis qu'il faut deux choses avoir faim avoir très faim la niaque le moteur c'est ce qui fait qu'on va se lever et ça c'est quelque chose je vois tout à fait ce que vous voulez dire et ensuite c'est les capacités les aptitudes parce qu'on peut avoir toutes les aptitudes qu'on veut s'en rester sur le canapé ça ne va pas marcher et on peut avoir toute la niaque qu'on veut si on a la niaque ça ne va pas marcher non plus vous le saviez vous avez les capacités je n'avais rien mes deux premières investissements c'était la catastrophe on vous aurait dit il y a 10 ans ça s'acquiert ça quand vous aviez 20 ans il y a 10 ans voilà quand on a 30 ans t'auras pignon sur rue tu feras ce que tu veux tu seras indépendante ben en fait connue je ne sais pas je n'avais pas cherché ça je voulais juste me dire que l'argent je voulais que dans ma vie j'ai été persuadée d'une chose c'est peu importe ce que j'allais faire par contre l'argent ça n'allait pas être un problème dans ma vie voilà ce que je c'est une décision voilà je me suis dit l'argent je ne veux pas que ça soit quelque chose je veux éliminer ça de ma tête parce que ça prend trop de place dans la tête et du coup on ne peut pas faire ce qu'on veut tous les jours parce qu'on se dit je ne peux pas acheter ça je n'ai pas d'argent je ne peux pas faire ce loisir-là parce que je n'ai pas d'argent est-ce que ça veut dire que vous avez placé aussi la réussite matérielle avant toute chose ou est-ce que vous l'avez placée dans un univers ? non c'est parce que justement je veux vraiment me dire ça c'est à qui tac on n'en parle plus je trouve que je trouve qu'en fait l'argent le problème c'est que l'argent il a trop une place hyper importante dans l'état d'esprit des gens parce qu'ils n'en ont pas assez donc en fait ils disent il me faut plus d'argent parce que sur Instagram j'ai vu que elle elle a la voiture là moi il me la faut oh le sac là qui vaut 2000 euros il faut que je me l'achète parce que c'est hyper important et le problème c'est que les gens ils gagnent 2000 euros par mois mais ils vont s'acheter un sac à 2000 euros il y a un problème moi je me suis dit j'investis et ensuite tout ce qui revient de mes investissements je fais ce que je veux avec c'est à l'infini en fait donc là on y va c'est intéressant le regard d'Alison dans nos métiers par rapport à ça mais je voudrais quand même qu'on purge si vous voulez bien parce que je ne suis pas entièrement satisfait de la réponse par rapport au statut des agents commerciaux expliquez-moi messieurs non mais je voudrais juste comprendre un enjeu mandataire paye une cotisation qui va de 150 à ça peut monter jusqu'à 150 au-delà d'un certain volume d'honoraires il peut toucher jusqu'à 80% de la com il y a une plateforme qui s'appelle meilleurbien.com qui propose 100% de la réamélioration bon moi j'aime bien cette plateforme vous savez pourquoi parce que je pense qu'il va au bout du modèle il va au bout du modèle il est honnête avec le modèle moi j'ai une vision je vous la partagerai si vous voulez bien j'ai une vraie vision du statut de mandataire la question c'est que quand je vois que plus de 60% ou 70% des fois 80% des agences immobilières ont comme négo des agents co payés au résultat 25 à l'entrée 25 à la sortie ou 20 ou 20 enfin ça dépend celui qui rentre le mandat celui qui le sort moi je voudrais savoir quelle est la différence entre les deux est-ce que c'est réellement la formation est-ce que c'est le lieu moi j'ai alors je vais faire comme ça parce que c'est souvent dans ce sens là que ça va j'ai perdu mon mari je suis un homme bon j'ai perdu mon mari je suis assez âgé je suis à Lille je vends mon bien immobilier je vois passer des gens qui me disent moi je suis un mandataire je dis ben un mandataire je sais pas ce que c'est c'est quelqu'un qui même des fois on peut me dire même je suis agent immobilier sur une confusion ça peut toujours arriver et je reçois cette personne qui va me proposer de mettre le bien à l'avant qui va me faire signer un mandat qui va pas s'occuper de ma situation est-ce qu'elle sait cette personne là combien j'ai d'enfants est-ce qu'elle connait elle connait le régime des successions est-ce qu'elle connait peut-être tous les détails qui font qu'un agent immobilier est quelqu'un qui a un diplôme ou alors qui a une expérience qui a été validée j'ai quelqu'un en face de moi en plus qui n'a pas le droit de me donner des conseils juridiques mais ça je ne le sais pas je ne le sais pas et moi si je vois l'agence immobilière elle se trouve à plusieurs centaines de kilomètres d'ici elle est dans le sud peut-être peut-être ailleurs mais elle est loin et donc je vais avoir confiance dans cette personne là qui finalement peut me donner aucun conseil juridique et je n'ai pas d'agence localement sur lesquelles je peux me référer voilà après il y a aussi ces agents commerciaux qui sont seuls dans leur coin dans une agence immobilière effectivement on travaille avec des agents commerciaux qui peuvent bénéficier d'un certain nombre de prestations de la part de l'agent immobilier local qui connaît le marché parce que quand on fait 3 à 4 ventes par an c'est très difficile de connaître à fond son marché c'est très difficile d'avoir des références de prix de vente c'est très difficile d'être vraiment professionnel mais quand ils font quand IAD fait 55 000 ventes ça évoque quelque chose ? mais IAD c'est pas moi moi je suis agent commercial 55 000 ventes ? oui parce que c'est des fourmis c'est des fourmis c'est à dire qu'en fait le modèle économique ce système de modèle économique joue sur un nombre un nombre de gens qui vont gagner très peu On se dit presque tout sur Radio Imo Et la deuxième partie du débat qu'on souhaitait développer entre nous c'est est-ce que l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui est devenue telle qu'à un moment donné il n'y a plus de débat on est obligé d'en passer par là que même si on est réfractaire de toute façon dans son métier on doit exercer un travail de community manager comme on le dit et plus largement on a titré cette partie de l'émission l'immobilier est-il instagrammable et jusqu'au bout jusqu'au bout on peut aller alors moi je prends le cas d'Alison j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre parcours alors vous êtes un ognis c'est clair et j'allais dire presque un objet immobilier non identifié parce que vous avez appris l'immobilier parce que en plus on a bien sûr tout vérifié vous avez d'ailleurs une très belle émission vous avez des compétences techniques je vous le dis c'est de la taille d'un agent immobilier en assistance à la maîtrise d'ouvrage ou son maîtrise d'ouvrage il n'y a absolument plus rien à dire d'ailleurs vous allez nous faire rire tout à l'heure parce qu'au début les artisans la prenaient un peu pour vous vous êtes fait respecter donc vous avez mené les travaux conduit les travaux négocié avec les banquiers fait la rédition de vos charges établi les prix de vente vendu revendu racheté, investi loué loué en 10 ans je vais vous dire je ne suis pas un fan d'instagram parce que bon j'ai pas été de la génération mais quand je vois ce que vous faites je comprends que vous ayez combien ? 84 000 abonnés vous vous êtes dit au-delà de l'investissement de tout ce que j'ai fait vous vous rappelez aussi que vous êtes jeune vous avez vous vendez des milliers de formations de personnes qui sont suspendues à vos lèvres et qui vous remerciez tous les jours comme si vous étiez le grand gourou la nouvelle prophétesse de l'immunier mais comment est-ce possible ? parce que je pense simplement qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans ma situation d'avant qui subissaient leur travail et qui se disaient mon travail ne me plaît pas je gagne une somme que je me concentre de cette somme et je travaille parce qu'il faut bien vivre mais en fait avant les marchés avant les marchés j'étais vendeuse à Luxembourg et là la période vendeuse à Luxembourg je travaillais chez Paul Smith donc j'aimais bien j'aimais bien le magasin j'aimais bien ce qu'on me proposait j'aimais bien les clients mais j'aimais pas du tout me dire je suis 40 heures par semaine au Luxembourg c'est 40 heures et je faisais 2 heures aller 2 heures retour parce que j'habitais à Metz moi j'avais pas les moyens de vivre à Luxembourg au moment là et en fait ça me prenait un temps fou et je t'ai pas très bien payé je gagnais 1700 euros et en fait mon fils je partais de la maison il dormait je rentrais il dormait donc franchement c'est pas cher payé pour ne pas voir grandir son enfant et se dire mais en fait qu'est-ce que je voulais tous les jours d'aller les larmes aux yeux de se dire est-ce que ma vie c'est ça si malgré tout ça je l'ai fait mais je pense aujourd'hui que tout le monde est capable d'investir dans l'immobilier il faut simplement se dire ok je l'ai fait et si moi je peux être un modèle souvent on a besoin un peu d'un modèle pour se dire c'est possible de le faire puisque ça existe elle l'a fait et aujourd'hui comment les réseaux sociaux ont-ils pu avoir cet impact incroyable sur la base c'est je pense j'ai montré ma vie au quotidien simplement c'est à dire j'ai pas essayé de surjouer quoi que ce soit j'ai juste montré j'ai dit bah voilà je vais dans mes apparts la technique a permis une facilité de communication qui aujourd'hui fait partie des normes donc voilà et ça va loin est-ce que vous montrez les éléments de votre vie privée par exemple moi ma vie privée je la montre pas trop c'est à dire qu'on voit mon fils passer de temps en temps on sait que j'ai un chien voilà on voit la maison on vous voit chez vous ouais bah on voit forcément déjà parce qu'en plus quand je filme on voit la maison mais je filme pas trop de l'extérieur ah oui vraiment genre les gens connaissent pas ma vie privée pas trop quand même c'est un outil donc il faut s'en servir correctement on a un couteau on peut s'en servir de plein de manières donc bah là c'est pareil avec les réseaux sociaux c'est une aide mais c'est un outil il faut jamais oublier il faut même la technique immobilière il faut jamais oublier que ce qui compte c'est l'individu c'est l'individu qui fait la différence c'est sa capacité à convaincre voilà à prendre en compte où est-ce qu'on veut aller et on sépare pipa alors il y a autant de gens qui me suivent il y a autant de gens qui me posent des questions sur l'immobilier et tout bah alors franchement on va faire un truc sérieux et on va vraiment l'aider ces gens-là il faut accompagner la demande et je me suis dit en fonction de ça donc forcément ils voient ma vie parce que juste pour voir que je suis pas une menteuse en fait juste pour voir que effectivement je vis de l'immobilier je suis pas caissière la journée mais en fait je fais croire que je suis chez moi non ils voient tous les jours que je suis que je n'ai pas d'obligation quoi je fais ma vie et de voir que bah en fait il y a aussi une vie comme ça qui est possible vous proposez aussi des modules de formation je pense que vous en avez posé 8 je crois vous avez franchement vous êtes hyper bien rancé voilà 8 modules de formation qui ont plusieurs étapes c'est ça il y a presque 20 heures de vidéos j'aime beaucoup aimer apprendre à être soi voilà apprendre à être soi par exemple c'est une des premières leçons j'ai un livre qui sort en janvier aussi le 4 janvier il va s'appeler mes 68 commandements pour vices de l'immobilier il n'y a pas que les riches qui peuvent investir est-ce que je peux me permettre une question un peu directe pour moi le travail ça doit payer et ça peut payer et ça doit payer moi l'impression que j'ai eu avec tout le respect que je vous dois c'est que je me suis dit c'est facile de s'enrichir sans travailler est-ce que vous pouvez rétablir un peu la vérité dans tout ça alors moi j'ai toujours dit la vérité oui et en plus on a dit que c'était rétablir l'équilibre j'ai jamais dit que ça allait être facile j'ai dit que vous pouvez y arriver en fait c'est tout moi ça n'a pas été facile et il y a des fois j'ai pleuré il y a des fois je me suis dit qu'est-ce que je fais comme connerie je viens d'acheter un immeuble j'ai même pas les moyens de rembourser le crédit si jamais en fait ça ne marche pas enfin j'ai été en panique plus d'une fois j'ai été en fait quand on avance vers une liberté financière par rapport à l'immobilier en fait on est dans un brouillard complètement on se rend même pas compte si on est bientôt proche de l'arrivée et puis un jour on voit on se dit et bien en fait ça y est je rentre assez de loyer pour pouvoir enfin arrêter mon job mais honnêtement c'est pas facile il faut c'est un c'est pour ça qu'il y a une formation c'est pour ça qu'il y a plein de choses comme ça et ça ne suffit pas il n'y a pas que la formation c'est pas on fait la formation non c'est commence à investir parce qu'en fait le premier tu vas te planter ou tu vas faire un truc pas très rentable mais cette formation c'est vous qui l'avez écrite c'est moi qui l'ai filmé parce que moi ce que j'ai vu sur tous les modules de formation c'est qu'en fait je me suis connecté en tant que client sur votre formation ce que j'ai vu c'est une formation empirique empirique c'est-à-dire une formation très bien construite extrêmement bien pensée je pense que vous les patrons de réseau vous aimeriez effectivement ça serait extrêmement intéressant mais quand même ce que j'ai perçu vraiment ce que j'ai perçu c'est je vais reprendre votre texte si tu fais ce que je te dis dans deux ans t'es autonome et tu peux vivre votre détaire et bien ça c'est exactement ça mais il faut qu'il fasse ce que je leur dis et vous allez plus loin quand vous vous adressez à l'internaute vous dites si tu fais ce que je te dis tu vas devenir et c'est ça qui m'interpelle tu vas devenir rentier et en fait c'est le mot rente qui me dérange aujourd'hui moi je suis rentière je vis de mes rentes immobiliers mais j'ai pas hérité j'ai pas eu d'aide est-ce que j'ai tort de réagir comme ça c'est une question alors par contre j'ai encore des crédits j'ai encore des crédits sur mes biens immobiliers en réalité je pense que cette sémantique de rentier c'est une sémantique un peu ancienne et je crois qu'il faudrait dire non pas je suis rentier mais je vis de mes revenus immobiliers ou de mes investissements voilà rentier c'est négatif il a une symbolique c'est négatif quand on s'adresse c'est parce qu'on dirige c'est négatif quand on a 84 000 abonnés qui vous achètent parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des milliers de personnes qui vous achètent cette formation qu'est-ce que représente la formation en nombre revenu par rapport à vos produits peut-être à peu près 25% à la base j'ai pas fait ça pour ça c'est à dire que ça a mieux marché que prévu certes mais je j'ai pas fait ça en me disant je vais m'enrichir avec les formations je l'ai fait vraiment en me disant je fais des formations pour aider les gens il n'y a pas une diversification possible pour les réseaux c'est à dire justement on encourage l'achat immobilier l'investissement dans l'immobilier en fournissant en travaillant avec des influenceurs avec des personnes qui font la formation pour aider les particuliers à investir est-ce que c'est pas vous y avez réfléchi ? est-ce qu'il n'y a pas eu une démarche dans ce sens-là ? moi je suis d'accord avec Thibaut avec une force de frappe comme celle-ci on a un réseau immobilier Alison elle a quand même une capacité qui n'est pas partagée par tout le monde parce qu'il y a quand même cette volonté de passer par-dessus les marchés de vivre une période difficile d'apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas et de réussir dans ce domaine qui est mené au fil du temps ça demande quand même des qualités qui ne sont pas celles de tout le monde il faut quand même voir les choses donc tout le monde ne peut pas s'improviser Alison il y a quand même certaines capacités qu'il faut avoir alors qu'elle partage ses recettes sur Instagram c'est très bien moi je donne les clés après il faut qu'ils aillent ouvrir les portes et voilà c'est ça qu'il fallait les clés il y a aussi des gens qui sont heureux de leur travail parce qu'elle a choisi Alison pardon je ne vais peut-être pas bien le dire parce que je ne connais pas votre contexte de vivre j'ai jamais été sur Instagram je n'ai pas regardé votre compte mais elle s'est désociabilisée d'une vie professionnelle et c'est aussi un choix personnel de vie et je comprends sa souffrance et le contexte économique qui a prévalu à votre choix qui est tout à fait respectable et même d'ailleurs qui est exemplaire mais ce n'est pas le choix de tout le monde il y a des gens qui travaillent dans des entreprises qui ont un revenu un peu supérieur à celui que vous aviez au Luxembourg mais qui sont contents d'aller travailler parce qu'il y a une vie sociale parce qu'il y a des projets individuels et collectifs parce qu'ils progressent voilà vous Thibault c'est aussi un chef d'entreprise il a aussi des collaboratrices des collaborateurs donc là je vous dirais que vous avez fait de l'investissement un métier ça montre que le milieu ça marche et qu'on peut investir et gagner de l'argent ce qui est très bien et c'est plutôt une bonne nouvelle moi ce que je trouvais intéressant c'était effectivement le travail sur Instagram c'est effectivement cette visibilité aujourd'hui le fait d'aller faire des formations de passer par là ça c'est nouveau et j'avais une question d'ailleurs par rapport au réseau est-ce que c'est vraiment nouveau ? je pose la question justement pour nous les réseaux sociaux c'est une vitrine additionnelle c'est une vitrine virtuelle qui vient compléter notre exposition naturelle le premier élément d'identification de notre marque et des clients c'est nos agences c'est les agences physiques et les façades Charles est-ce qu'un marché peut avoir des vraies tendances baissières avec des vraies inquiétudes ? la réponse est oui on l'a connue il y a deux sujets il y a la baisse du prix et le volume des transactions ce qui peut mettre en danger le métier c'est pas la baisse du prix c'est le volume des transactions or quand les prix baissent les volumes reprennent donc normalement je ne dis pas comme le dit Alison personne n'a dit que ça va être simple effectivement je pense que c'est la bonne nouvelle c'est que le métier d'agent immobilier va revenir entre les mains des vrais agents immobiliers ceux qui pratiquent ce métier comme un métier avec passion avec détermination qui font que ça avec de la formation avec de l'accompagnement ce que font bien nos réseaux respectifs voilà et puis ça va encore une fois s'autoréguler raisonnablement voilà je ne vois pas ni ce marché s'effondrer ni les prix baissés de 20% oui il y a une régulation et tu sais quoi c'est ce que j'ai dit c'est une bonne nouvelle l'immobilier suit l'économie le problème est la situation économique si la situation économique se détériore de manière importante l'immobilier sera impacté pour l'instant on n'a pas de catastrophe économique en vue a priori on a effectivement une atonie on a un certain nombre de paramètres qui montrent qu'effectivement ça va être plus compliqué mais moi je ne suis pas du tout inquiet pour 2023 dès qu'on sent un tout petit peu les choses se tendre les gens ont peur notre travail notre travail c'est de les rassurer et d'expliquer qu'aujourd'hui ce qui fait qu'on va maintenir son activité c'est aussi parce qu'on va la développer parce qu'on va être visible parce qu'on va mettre les moyens pour continuer à maintenir ses parts de marché donc oui il y a des périodes plus difficiles maintenant le marché français est très résilient moi je compte aussi sur des variables de 10% donc c'est important de rassurer c'est important aussi de passer des bonnes nouvelles et de limiter ce catastrophisme qui parfois vient d'autres raisons parler de la guerre ou d'autres événements oui bon il y a aussi on va dire des raisons exogènes qui font que il règne en Europe une ambiance qui n'est pas bonne mais c'est juste le message qu'on veut aussi faire passer c'est que ce n'est pas un délit de réalité on ne fait pas de la méthode Coué le besoin primaire du logement fait que de toute façon il y a un socle minimum exactement c'est une vision maslonienne finalement de la de l'immobilier oui c'est une vision maslonienne il y a 12 millions de personnes mal logées en France vous le savez il y en a 2 millions et demi qui sont sur des listes de logements sociaux et on a vu renaître dans 5 000 de France le premier bidonville Charles juste un mot là-dessus sur le mal logement dans ce pays depuis 25 ans on fait à peu près tout ce qu'on peut pour que les gens soient mal logés voilà on enchaîne les décisions qui ont des mauvaises décisions le déficit de logements en France c'est 500 000 logements par an voilà donc il faut construire 500 000 logements en France par an si on veut pouvoir répondre à la demande donc un il y a une problématique d'accord de pénurie de logements en France premièrement deuxièmement il y a une politique de PLU d'aménagement du territoire qui a tendance à ne pas favoriser la densité de la construction pour des raisons écologiques en particulier d'accord il y a une politique de plafonnement des loyers etc qui fait que on se retrouve avec des logements vacants il y a une politique de fiscalisation du patrimoine immobilier ben voilà donc on enchaîne si vous voulez les décisions négatives et qui font qu'au lieu de rendre le marché du logement comme un marché fluide et accessible on le rend comme rare et difficile le problème c'est que voilà arrive un nouveau ministre du logement que je ne connais pas qui est sans doute un monsieur très bien qui met une nouvelle instance en place etc c'est comme ça pour tout il faut une continuité le logement c'est ça pourquoi je vous dis que c'est assis sur la démographie en 1970 il y avait 50 millions de français en 2020 il y a 67 millions de français il s'est écoulé 50 ans c'est un programme au long cours le logement c'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain entre le moment où on achète un terrain et le moment où on vend un appartement il s'écoule entre 3 et 5 ans donc c'est des politiques au long cours il faut quelque chose des politiques pérennes avec un axe stratégique sur du long terme bien sûr et puis il faut loger il faut lutter contre ces 4 millions de logements vacants j'ai eu l'occasion de discuter avec les gens de la mairie de Paris post-covid il s'est passé un phénomène assez intéressant post-covid c'est que tous les gens qui avaient mis vous savez combien il y a d'annonces Airbnb en France c'est le premier pays au monde après les Etats-Unis il y a 60 000 annonces Airbnb Airbnb confinement crise du covid Paris la France se vide de ses touristiques de ses touristes etc donc l'essentiel du marché Airbnb d'allocation saisonnière c'est arrêté du jour au lendemain et donc il y a un certain nombre de propriétaires qui avaient des biens qu'ils ne louaient que dans des locations saisonnières ou au travers de sites comme Airbnb etc qui à un moment donné là de cette vacance ils ont décidé de revenir vers le parc locatif privé en disant finalement avoir un locataire Eric t'es d'accord avoir un locataire pendant 3 ans dans un bon vieux bail des familles c'est pas mal c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et c'est là que la mairie de Paris a choisi de plafonner les loyers vous avez une occasion incroyable de reverser dans le parc public des gens qui l'avaient déserté mais c'est surtout pas la mesure qu'il faut prendre est-ce que vous seriez pour la suppression du principe Airbnb dans les grandes métropoles du tout non 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 je ne suis pas pour du tout pas de mesure coercitive par exemple pour lutter contre les logements vacants on a mis une taxe sur les logements vacants qu'est-ce que font les gens ils font un bail artificiel à leurs cousins ou ils vendent tout simplement merci Charles on se dit presque tout sur Radio Imo et bien voilà nous sommes au dessert et Charles Marinakis a dû quitter la table on l'a vu tout à l'heure bien évidemment et merci à lui d'être passé par la flore de pavé c'est la conclusion de notre émission qu'est-ce qu'on peut se dire après ce second numéro un grand merci à Alison Jean-Guin d'être venu sur le plateau Eric alors je profite si tu permets de ta présence pour te dire une chose au nom de toute l'équipe on est là aujourd'hui avec Radio Imo mais on ne serait pas là si il n'y avait pas eu Eric Allouche tout simplement le premier événement que nous avons fait le premier événement tenez-vous bien la radio n'existait quasiment pas la première convention de réseau dans laquelle on a été invité accueilli et logé gratuitement je précise c'est chez ERA et c'était chez Mickey on n'oubliera jamais ce que tu as fait pour nous c'était un grand plaisir encore une fois moi il y a une chose que je respecte par-dessus tout c'est le courage et vous aviez du courage à l'époque de vous lancer comme ça avec quasiment rien et la moindre des choses qu'on pouvait faire c'est de vous aider voilà pourquoi on l'a fait tout simplement il y a une citation que j'aime beaucoup c'est une des maximes la 34ème maxime de Denis Diderot Denis Diderot l'encyclopédiste du 18ème siècle il disait la chose suivante il y a deux sortes d'hommes avec un grand H il dit les crédules la crédulité est parfois le défaut des gens d'esprit l'incrédulité le vice des sceaux des imbéciles car les secondes les imbéciles ne voient dans le monde que ce qui est tandis que les premiers ne voient le monde que comme il devrait être et qu'il pourrait être c'est peut-être ce qui rend les uns téméraires et les secondes les lâches pusillanimes et moi je pense Thibault que dans ton parcours moi qui commence à bien te connaître maintenant la témérité s'il y a une chose vraiment qu'on pourrait te coller c'est la témérité et l'engagement non mais c'est un en tout cas la situation est exceptionnelle voilà alors alors l'idée c'était pas pour mes l'ambiance mais de la vision mystique moi je suis très fier de vous avoir vu sur le plateau voilà Alison un grand merci merci beaucoup merci pour l'invitation sur Instagram vous l'avez sur Instagram vous y allez je vais vous dire allez-y les yeux fermés je vous le garantis Eric Allouch le patron d'Era France vous voulez devenir agent immobilier monter une franchise immobilier absolument oh c'est pas la question venez nous voir venez simplement nous voir on va chez ERA et il n'y a aucun souci et bien évidemment pour équiper tout ça il n'y a qu'un seul groupe qui compte en France c'est notre c'est Vitrine Média avec laquelle on a produit cette émission on va se retrouver merci beaucoup pour un troisième épisode bientôt Thibault encore une fois merci à toutes et à tous on reste toujours connectés et d'ici là soyez sympas prenez soin de vous on se dit presque tout une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming Sous-titrage Société Radio-Canada